hello hello mes amours j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un make up des fêtes je suis ravie d'ouvrir la saison des paillettes cette année avec des paillettes de pigments de chez NYX alors on commence tout de suite par une base de fard à paupières évidemment celle-ci vient de chez Too Faced dont c'est la shadow insurance que j'applique sur toute ma paupière pour faire tenir mes fards je vais ensuite utiliser ma palette la chocolate beige je l'avais un petit peu oublié cette là mais je l'ai ressorti pour l'occasion donc je vais prendre le fard milk qui est très proche de ma carnation que je vais poser sur toute ma paupière voilà pour donner une base neutre ensuite je prends le fard semi suite là je vais commencer à creuser mon creux de paupières je vais utiliser des fards comme ça un peu plus foncé pour creuser mon fard à paupières parce que j'ai vraiment un effet bien dramatique j'utilise ensuite le cheer cordial qui est un aubergine que je vais venir poser vraiment plus précisément dans mon creux de paupières avec un pinceau un peu plus précis je prends ensuite le truffle fudge que je vais appliquer encore dans mon creux de paupières dans cette phase c'est un marron plus foncé qui va encore plus creuser mon creux de paupières tout simplement j'estompe 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 je ne veux pas de démarcation entre les couleurs je vais ensuite prendre mon peint pot de chez mac donc c'est le pantali ça va venir m'aider à fixer le fard enfin pas le fard mais le pigment que je vais poser à ce niveau là donc je vais je vais choisir voilà de le poser seulement sur une partie de ma paupière mobile en ayant comme démarcation voilà le pli qui est sur ma paupière donc je mets exactement à cet endroit là et je vais essayer de l'estomper avec mon doigt je vais l'estomper aussi avec un pinceau pour qu'il n'y ait pas de démarcation voilà ensuite je vais prendre cette colle là qui vient souvent avec les fossiles je vais acheter des fossiles à paille mac donc il ya des cols souvent à l'intérieur que je n'utilise pas pour coller mes fossiles et donc je vais utiliser là pour fixer mes pigments donc ça c'est un pigment numéro 6 de chez NYX c'est un pigment rose rose vraiment très ils sont très volatiles donc il faut faire attention c'est pour ça que j'applique la colle pour que ça reste vraiment à l'endroit où je les ai posés malgré tout bah ils sont quand même volatiles comme pas mal de pigments mais il faut bien estomper il faut bien enlever l'excédent tout ce que vous avez tout ce qui s'est un petit peu déplacé donc n'hésitez pas à estomper pour enlever si vous avez trop posé de pigments voilà donc c'est des paillettes normales que ça tombe un peu que tu as un peu dans tous les sens on essaye de contrôler tout ça ensuite je prends le fard noir de chez make up geek là je vais l'appliquer dans le creux éterne de ma paupière en V ensuite je vais estomper et les paillettes pour qu'ils ne partent pas dans tous les sens évidemment et aussi le fard que j'ai appliqué le fard noir ensuite je prends le eyeliner de chez MAC comme c'est le black crack là je vais venir tracer un trait d'eyeliner voilà tout simple je trouve qu'il se travaille bien sur les paillettes parce que c'est assez difficile de travailler de l'eyeliner sur des paillettes puisqu'il y a pas mal de volume voilà de volume des paillettes et c'est difficile de travailler de l'eyeliner si vous n'êtes pas à l'aide prenez un eyeliner liquide il sera peut-être beaucoup mieux là c'est un eyeliner gel donc il faut vraiment aller doucement ensuite là je vais utiliser les fossiles de chez Uda Beauty donc c'est les Samantha qui sont vraiment un effet super naturel posé ensuite je viens enlever l'excédent de pigments qui tombent sur mon visage j'ai appliqué de l'antiséaneur orangé pour cacher mes tâches et je vais tester ce fond de teinte de chez NYX donc c'est la tente 11 qui à mon grand étonnement est beaucoup plus foncé que ma carnation j'essaie d'estomper pour voir si ça peut aller quand même mais je pense que c'est beaucoup trop foncé et ça va me griser le teint donc je décide d'utiliser le joe skin star en teinte 50 voilà que j'estompe avec ma beauty blender ensuite pour mes cernes je vais utiliser le concealer de chez NYX donc c'est le HD Wang en teinte 07 qui a 3 teintes je crois plus clair que ma carnation donc je vais l'appliquer sur les zones à illuminer ensuite j'estompe toujours avec ma beauty blender n'oubliez pas d'humidifier votre éponge pour qu'elle soit plus efficace et qu'elle estompe plus facilement donc on tapote on tapote on ne retire pas de la matière donc on tapote je commence mon contouring avec un anti-cerne beaucoup plus foncé que ma carnation qui vient de la palette NYX la petite palette NYX où il y a 6 couleurs d'anti-cerne donc là je vais affiner mon nez et voilà et faire mon contouring tout simplement j'estompe toujours avec ma beauty blender je trouve que c'est le meilleur le meilleur instrument on va dire pour estomper vous voyez que j'utilise de moins en moins de pinceaux pour le teint vraiment la beauty blender c'est tout ensuite je vais venir fixer cet anti-cerne avec la poudre de chez Anastasia Beverly Hills de la palette contour kit en teinte medium tan donc je ne fais pas de baking je pose la poudre je l'estompe en même temps ensuite je vais utiliser la palette contouring poudre en teinte numéro 4 de chez black up qui m'a été gratuitement envoyé par la marque merci black up les produits sont toujours aussi géniaux donc la marque m'a envoyé gratuitement cette palette avec laquelle faire mon contouring c'est la première fois que je l'utilise donc cette poudre est beaucoup plus foncée que ma carnation va venir m'aider à réchauffer mon teint et à accentuer mon contouring et à affiner mon nez je prends ensuite cette poudre au milieu parce qu'il y a 3 teintes sur cette palette donc je prends ensuite 3 poudres sur cette palette je viens ensuite prendre la poudre qui correspond à une poudre de finition et je l'applique sur tout mon visage pour balayer et pour estomper la démarcation entre le contouring et la poudre qui est plus clair j'utilise ensuite un blush de chez color pop qui est un rose fuchsia magnifique donc il faut aller doucement parce que les pigmentations sont juste teintes de chez NYX ensuite j'utilise les couleurs que j'ai utilisé pour creuser mon fard à paupières dans ces différents marrons pour venir accentuer mon ras de cils inférieur j'estompe évidemment pour que ce soit plus joli ensuite je vais utiliser ce mascara de chez MAC qui m'a été envoyé aussi gratuitement pour pouvoir le tester c'est la première fois que je l'utilise il a une technologie qui permet de recourber la brosse donc je suis encore en train de tester donc je vais voir ce que ça donne pour l'instant en tout cas il est très noir il est très 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 noir donc vraiment pour tirer les cils et pour les rendre beaucoup plus noir ils fonctionnent très bien mais je vous en dirai des nouvelles un peu plus tard là je vais utiliser le highlighter qui est dans la palette de contouring de chez Black Up qui est un highlighter bronze un peu et je trouve que les couleurs comme ça me vont super bien au teint les highlighters bronze ça me va mieux que les highlighters rosés voilà j'aime beaucoup ensuite j'utilise le highlighter de la palette de chez Anastasia Beverly Hills pour ramener un petit peu de lumière sous mon sourcil j'en profite pour estomper un petit peu les paillettes qui se déplacent toujours ensuite je vais reprendre encore cette colle cette fois-ci avec un pinceau plus fin pour venir appliquer le pigment numéro 5 qui est un pigment plus doré dans mon creux interne de la paupière pour ramener de la lumière je vous dis c'est vraiment la saison pour se lâcher sur les paillettes parce que je vois pas à quel moment dans l'année à part à son anniversaire évidemment où on peut en mettre des paillettes des paillettes des paillettes ensuite je passe aux lèvres où je vais venir utiliser le crayon à lèvres chez NYX donc c'est l'espresso donc je fais un contour grossier visiblement en quant au grossier de mes lèvres je viens appliquer ensuite le meltier de chez Toufait donc c'est la teinte Chihuahua qui est en rouge ils sont tellement bons ces rouges à lèvres là et c'est un semi-matte voilà donc il ne devient pas complètement matte donc c'est un semi-matte ensuite je viens faire estomper un petit peu la démarcation avec mon doigt et je refais le contour pour que ce soit plus joli tout simplement voilà ensuite je vais pas faire mes cheveux je vais voilà arranger un petit peu tout ça et voilà le résultat les filles j'espère que ce tutoriel vous a plu j'espère que vous pourriez le reproduire plus facilement voilà en tout cas mon make up des fêtes je vous souhaite très bonne fête de fin d'année profitez de votre famille et de votre entourage en tout cas moi ça a été un plaisir de vous partager ce make up et n'hésitez pas à me taguer et à me suivre sur les réseaux sociaux si vous reproduisez ce maquillage je vous fais plein 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 de bisous je vous dis à une prochaine vidéo bye bye